Alors, c'est moi qui m'y colle avec la première news, qui est plutôt un édito news qu'une news. En fait, on va parler des vagues de licenciement dans la tech. En effet, on n'avait pas encore traité le sujet des vagues de licenciement dans la tech, mais puisque le monde en a fait un article, on va en profiter. Alors, son titre, c'est High Tech, les leçons d'une vague historique de suppression d'emplois. Il est sorti le 9 juin 2023, et on n'y apprend que, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, celui-ci a viré 6500 personnes, soit 80% des effectifs quand même. Oui, on finit par parler d'Elon Musk dans ActuDevOps, mais bon, pourquoi pas. Donc, Twitter devient le symbole de la purge brutale conduite par le secteur High Tech aux Etats-Unis. Dans un autre article de la tribune, que je vous mets aussi en lien, on parle de 130 000 emplois qui auraient été supprimés dans le secteur de la tech en 2022. Alors, si cela t'intéresse, il y a le site Layoff, qui est aussi en lien dans les descriptions de l'épisode, qui suit les licenciements de la tech, et notamment annonce un chiffre mirobolant de 208 000 emplois, employés licenciés en 2023. Alors, ça, c'est au niveau mondial. Même s'il y en a beaucoup qui sont aux Etats-Unis, c'est au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on doit craindre un effondrement des métiers de la tech ? Personnellement, moi, j'en doute, parce qu'en fait, beaucoup de personnes, au fil des mois, soulignent le fait que ces entreprises-là qui licencient à Tourdebois, parce qu'il y en a beaucoup qui ont licencié, il y a eu Red Hat récemment, il y a eu Google, enfin, plein d'entreprises, mais en fait, c'est souvent lié à des entreprises qui avaient su rembaucher en sortie de Covid, en sortie de crise Covid, parce qu'en sortie de crise Covid, on était dopé par l'activité et la reprise de l'activité. Donc, selon moi, c'est juste un retour d'un niveau d'embauche dit normal. Alors, d'autre part, on parle des employés qualifiés et ils n'ont aucun mal à retrouver un emploi puisque la pénurie de talent, elle, elle est toujours d'actualité. Alors, je ne suis pas le seul à penser ça puisque l'indice boursier Nasdaq, profitez-en, je n'en parle pas souvent de la bourse, mais voilà. Donc, cet indice boursier Nasdaq, qui, je le rappelle, est les 100 plus grandes valorisations tech aux Etats-Unis, a repris et repris à la hausse depuis janvier 2023, après un an de chute, justement. Et il est actuellement à 15 084 points, pas loin de son record historique de 16 765 points. Autant dire que tout ne va pas si mal. Alors, est-ce que ça peut nous arriver en Europe ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les chiffres d'embauche post-Covid, mais si les boîtes tech n'ont pas embauché à tour de bras comme les boîtes américaines, ça ne devrait pas être pareil chez nous. Et même si c'est le cas, je pense que ce ne sera pas trop grave parce que les tech peuvent rebondir facilement, puisque chez nous aussi, il y a potentiellement une pénurie de talent. Alors, c'était, comme je vous le disais, un sujet un peu édito, et je voulais avoir votre sentiment à tous les deux sur ce sujet-là. Erwin, est-ce que tu veux bien commencer et nous dire ce que tu en penses, toi, parce que j'imagine que tu as suivi, comme tout le monde, ces vagues de licenciements ? Oui, bien sûr, effectivement, les licenciements chez Twitter ont fait beaucoup parler, sur Twitter notamment, avec en plus des histoires un petit peu hallucinantes de mecs qui ont appris leur licenciement par tweet parce qu'ils faisaient une remarque sur un troll ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont été virés, qui ont été repris, puis revirés deux semaines après. Twitter, ça cristallise pas mal de ce problème-là, mais effectivement, moi, j'avais la même compréhension que toi, c'est que le post-Covid, il y a plein de boîtes qui ont été peut-être un peu trop ambitieuses sur les recrutements et c'est ce qui explique une partie des licenciements. En France, enfin, tu disais même en Europe, je ne pense pas que ça soit lié à l'histoire de trop d'embauches post-Covid, etc., mais je me souviens de Zenly qui a juste fermé suite à leur rachat, etc. Il y a eu un peu de temps, mais après, ça a été fermé avec du coup plein de techs qui ont perdu leur taf. Ce qui me rassure un petit peu dans ces moments-là, c'est que mine de rien, il y a un peu de solidarité quand ça arrive, il y a tout de suite des espèces de pages GitHub qui sont ouvertes avec les CV des gens, il y a des hashtags qui sont mis en place et qui permettent à pas mal de gens de pouvoir rentrer en contact avec justement les personnes qui sont impactées par tout ça. Donc effectivement, c'est sûr que en termes d'ampleur, je ne crois pas qu'il y ait la même chose en Europe, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un pattern à peu près similaire puisqu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont beaucoup embauché post-Covid. Donc à voir, mais comment dirais-je ? Les chiffres sont quand même assez hallucinants, plus de 200 000 personnes, ça fait mal. J'imagine René que tu as un avis encore plus éclairé sur la question vu que ça parle d'une boîte que tu connais. Ouais, je ne sais pas si c'est plus éclairé. Après, en travaillant chez Red Hat, on a eu des annonces. Donc ça fait entre, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 800 personnes qui vont être licenciées. Après, je pense que les... Oui, c'est effectivement plus un ralentissement. Je pense que Christophe a raison. Je pense que toutes ces boîtes-là anticipent... Je ne vais pas parler de Twitter, parce que Twitter, pour moi, c'est un peu un cas à part, un phénomène, un truc vraiment particulier. Mais les autres sociétés, je pense, elles ont anticipé peut-être un ralentissement et du coup, elles procèdent à des vagues de licenciements. Côté Red Hat, toutes les fonctions ne sont pas touchées. Voilà, ça cible plutôt les gens côté administratif et tout ce qui est management, enfin, project management, ce genre de choses. Après, malheureusement, dans ce genre de situation-là, ce n'est pas toujours top, parce que parfois, un peu bête, et notamment, je crois, un des project leaders du projet Fedora qui a vu son poste supprimé. Donc, ce n'est malheureusement pas toujours très fin, les personnes qui partent dans ces périodes-là. Après, je sais aussi, je crois que j'avais entendu, pour Shopify, ils avaient fait un pari, en fait, d'avoir une croissance un peu forte et puis ce n'est pas venu. Du coup, ils ont stoppé les embauches et fait des licenciements. Ce n'est pas super, mais je pense que malgré tout, ce n'est pas encore la catastrophe et notre domaine reste suffisamment dynamique. On voit qu'il y a quand même toujours des annonces. Je pense qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus sinistrés. Je pense qu'on n'a toujours pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu mon avis. C'est vrai qu'on parle des métiers de la tech. Alors, ce n'est pas que des développeurs, développeuses ou des ops. C'est vraiment tous les gens, comme tu le disais, René, qui tournent dans l'écosystème tech, mais dont on a besoin. Moi, je pense qu'à ce jour, il faudrait qu'on ait un sujet de discussion un peu sérieuse sur l'automatisation et la destruction de l'emploi et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Parce que, comme tu le disais, Shopify prévoyait une croissance. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de nos ressources, la croissance infinie, c'est clair qu'on ne peut plus y aller. Moi, je vois, je suis, je ne sais pas si vous suivez, les glaces au pôle et leurs renouvellements qui sont catastrophiques. Et je trouve qu'on est dans une sorte de vœu d'expansion, alors qu'en fait, on devrait plutôt se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit vraiment faire, qu'est-ce que la tech doit faire pour aider à la transition écologique, ou en tout cas à la limite de la casse. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans un monde où c'est trop tard et il faut limiter la casse. Désolé pour ce petit côté dépressif. Mais bon, on n'a pas de problème dans la tech. Moi, titre perso, la seule fois où j'ai été au chômage, c'est quand j'ai créé mon activité de freelance. Donc, ce n'était pas vraiment du chômage parce que j'ai eu des emplois tout de suite. Et en fait, depuis que j'ai commencé, je ne me suis jamais arrêté. Je ne sais pas vous si à un moment donné, vous avez eu un vrai arrêt dans votre carrière ou pas du tout. Non. Personnellement, non. Ça ne m'est jamais arrivé, en fait. J'ai eu cette chance-là. Et puis, si vous voulez juste rajouter un petit quelque chose, c'est que parfois aussi, les gens, notamment aux États-Unis, les gens qui sont parfois licenciés comme ça, c'est des gens qui avaient, qui ont, qui parfois vont rebondir. Et puis, ça va aussi créer des fois des opportunités. Ils vont créer de nouvelles sociétés. Donc, voilà. Parfois, ça génère aussi, après, à la suite, un peu de, un certain dynamisme à ce niveau-là. Je pense aussi que ça va créer un dynamisme parce qu'en plus, il y a des boîtes qui cherchent à embaucher qui ne pouvaient pas. Et là, elles pourront parce qu'en effet, il y a des agents qui vont se libérer. Alors moi, je me pose aussi une question à savoir si ça va faire diminuer les salaires de la tech aux États-Unis qui sont énormes. Ces vagues de licenciements, je ne sais pas s'il y a un impact, mais potentiellement, dans les années à venir, il y a une possible redescente, je ne sais pas. Et toi, Erwan, un avis ? Est-ce que toi, tu as déjà eu des périodes de pause dans ta carrière ? Non, non. J'ai un peu comme René et toi, je ne sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais globalement, tout s'est toujours plutôt bien enchaîné. Très peu de... En tout cas, pas de pause imposée. C'est plus comme ça que je pense qu'il faut le voir. et ouais, je paraphrasais ce que disait René, mais c'est vrai que même s'il y a eu beaucoup, en tout cas, même s'il y a eu beaucoup de licenciements, etc., ceux qui sont liés directement à des postes de tech, ils sont quand même un peu épargnés sur l'angoisse de retrouver du taf. Mais bon, ouais, je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est que ton vœu pieux de la croissance infinie de Scalby, j'ai peur que ça soit compliqué à mettre en place. Je vous parlerai de mes idées un jour de comment je pense que ça va se passer, mais ça ne va pas forcément bien se passer selon moi. Mais bon. En fait, à partir du moment où on a un peu d'expérience, c'est vrai que c'est hyper facile de trouver un nouveau job. Toutes les portes sont ouvertes, il suffit d'avoir un profil LinkedIn un peu ouvert ou même maintenant un profil GitHub. C'est assez facile, mais néanmoins, si tu cherches un taf, tu peux quand même aller checker mon job board. Les liens sont en description, c'est gratuit. C'est mon petit appel à l'action avant de passer à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada